Bonjour Didier. Bonjour Pierre. C'est un drôle de scrutin qui se prépare à Moscou. Le conseil municipal doit être renouvelé au mois de septembre car les autorités russe ont refusé hier d'enregistrer les candidatures de 27 opposants ou autres personnalités indépendantes qui refusaient de faire allégeance à Vladimir Poutine. C'est une décision extrêmement révélatrice du très haut degré de nervosité du Kremlin qui n'a pourtant aucun risque de perdre ce scrutin et moins encore la mairie de Moscou puisque ce conseil municipal, cette Douma renouvelée tous les cinq ans n'est dans les faits qu'une chambre d'enregistrement des décisions du maire, Sergueï Sobianin, qui est lui-même un affidé particulièrement loyal de Vladimir Poutine. Donc de ce côté-là, risque zéro. Néanmoins, il semble totalement intolérable pour le pouvoir qu'un opposant puisse conquérir ne serait-ce qu'un siège symbolique, une tribune officielle et légitime qui lui permettrait de donner de la voix au-delà des manifestations de dissidence qui se multiplient en Russie mais qui sont systématiquement réprimées. Car après presque 20 ans de règne sans partage, Vladimir Poutine doit faire face à une érosion naturelle de sa popularité aggravée par une stagnation économique au cours de ces dernières années. Or c'est à Moscou, comme à Saint-Pétersbourg, qu'est concentré l'intelligentsia du pays par nature moins docile et où le parti présidentiel Russie-Uni a toujours fait ses scores les plus faibles, au point d'ailleurs de ne pas présenter de liste sous sa propre bannière dans les 45 circonscriptions de la capitale, mais simplement des personnalités connues. Alors il y a un chanteur de hard rock, un footballeur ou un acteur, mais tous sont adoubés par la mairie. Et c'est un véritable parcours du combattant pour les candidats de l'opposition ? Alors oui, ça je ne vais pas dire, il fallait d'abord obtenir le parrainage de 3% des électeurs de la circonscription dans laquelle ils voulaient se présenter. Alors autant vous dire en Russie que signer pour un opposant, c'est quand même un exercice de haute voltige qui a permis de faire un premier écrémage. 10 opposants assez connus ont ainsi été écartés. Pour les autres, il fallait encore passer par ce filtre de la validation de chacune des signatures par une commission nommée par la mairie de Moscou et qui siégeait à huis clos. Alors là, vous avez vu les résultats. Les opposants qui avaient passé le précédent obstacle et qui avaient le plus de chances d'être élus ont tout simplement été écartés. Alors c'est le cas d'Ilia Yachin, figure emblématique de l'opposition que les sondages donnaient gagnant haut la main dans son secteur puisqu'il avait 6 fois plus d'intention de vote que le candidat du pouvoir. Et comme par hasard, alors sur les documents administratifs nécessaires au recueil des signatures et qui lui avaient été fournis par la municipalité, et bien deux des chiffres de ces coordonnées bancaires avaient été inversés. La commission a donc décidé que c'était une erreur répétée et elle a recalé sa candidature le plus légalement du monde. Yachin a bien évidemment organisé des manifestations pour protester contre ce qu'il dénonce comme un coup monté et pour réclamer des élections honnêtes. Il a rassemblé 2000 personnes, une quarantaine ont été arrêtées. Alors on en rigole Didier François, mais c'est quand même une triste réalité ces municipales à Moscou. Absolument. Merci. 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 Merci.